Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Tous les premiers mardis du mois, on vous propose une conversation entre deux personnes passionnées par le vivant, qui vous partagent un secret de leur boîte à outils pour l'agroécologie. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Opaline. Bonjour Alvan. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2020. Comment est-ce que tu te définis aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je dirais que je suis en paix avec mes émotions. En cette fin d'année, je suis traversée par beaucoup d'émotions, et j'accepte en fait d'être parfois totalement en paix, et parfois totalement excitée par tous les projets que j'ai à faire. Et je me définirais aujourd'hui comme quelqu'un de très créatif, qui est un peu frustrée de ne pas pouvoir mener des tonnes de projets en même temps. Et en même temps, j'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir développer mon leadership, donc en gros ma capacité à déléguer et à donner du pouvoir aux autres, pour pouvoir donner cette capacité aux autres de réaliser des projets et des tâches que j'ai pas le temps de faire, pour pouvoir me consacrer à tous ces projets que j'ai envie de faire. Et je dirais que je suis passionnée par le vivant, par l'apprentissage, et par l'idée de donner les clés à tout un chacun pour apprendre les choses essentielles, pour régénérer les paysages, la société, et produire une nourriture saine et délicieuse. Et peux-tu nous dire quelle est l'intention de ce podcast ? Quelle est sa raison d'être ? Ouais, donc ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai lancé le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Alors j'hésitais un petit peu à appeler ce podcast le podcast d'Opaline, tout simplement, et je l'ai appelé le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse, parce que je me dis que les étudiants de l'école et les agriculteurs du réseau de l'école d'agroécologie voyageuse pourront aussi être intervieweurs de ce podcast. Et même si pour l'instant c'est ma photo qui apparaît en logo du podcast, l'idée c'est qu'il soit ouvert à tous ceux qui participent à l'écosystème de l'école. Donc l'intention de ce podcast, et sa raison d'être, c'est de partager à ceux qui sont déjà sensibilisés à l'agroécologie des clés pour monter en compétences, en techniques, en communication, en développement personnel, quels sont les savoir-être pour permettre de faire que l'agroécologie se viralise, et aller à la rencontre de gens inspirants, qui ne sont pas super connus, et pourtant qui font des choses géniales dans le domaine de l'agroécologie et du développement personnel pour le vivant. Et enfin, aller à la rencontre de ceux qui s'installent, parce que s'installer sur une ferme, c'est pas facile, et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en lumière aussi les parcours des jeunes agriculteurs. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire plus précisément à qui ce podcast est destiné ? Alors, comme je l'ai dit, ce podcast, il se destine pas aux gens qui ont zéro connaissance en agroécologie, même si ces personnes-là peuvent bien entendu l'écouter, mais il se peut qu'on emploie des termes un tout petit peu techniques, comme la matière organique, l'agroforesterie, les mycorhizes, ces choses qui sont, bah voilà, je te vois sourire, rigolotes, pour des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'agroécologie, de l'agronomie, ils se destinent en fait à tous ceux qui veulent apprendre, qui sont ouverts à évoluer sur leur chemin en agroécologie, et qui... Ils sont sensibilisés. Ouais, qui sont déjà sensibilisés, mais qui sentent qu'ils ont besoin d'être toujours en train de butiner dans plein de connaissances pour pouvoir continuer à avancer. Et dans ces podcasts, qui va être interviewé, qui pourra être interviewé ? Alors, pour ceux qui suivent déjà le podcast depuis quelques temps, j'ai interviewé des agriculteurs et agricultrices, des étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse, des porteurs de projets, c'est-à-dire des gens qui vont s'installer, mais qui ne sont pas encore installés en agriculture, et je prévois d'interviewer des formateurs, des coachs, des professeurs, pourquoi pas, de yoga, en fait des gens qu'on peut penser ce n'est pas liés à l'agroécologie, alors qu'en fait, ils sont clés pour permettre aux gens qui travaillent dans le milieu agricole de se sentir bien pour avoir un vrai impact sur cette planète. Une large variété d'interlocuteurs, donc. Ouais. Je suppose que ton initiative aura besoin d'aide, et comment est-ce qu'on peut te soutenir ? Alors, pour le moment, je n'ai pas encore mis en place le site web pour permettre de soutenir ce podcast, financièrement parlant. C'est-à-dire, j'aimerais créer un Tipeee, ou en tout cas un compte, où les gens peuvent donner, en participation libre, de l'argent pour permettre à ce podcast d'évoluer, et pour permettre, en fait, de financer le temps et l'énergie que je mets à le faire, parce que je le fais de manière bénévole, pour l'instant, il n'existe pas, et la meilleure manière de le soutenir, déjà, en fait, c'est de le partager à fond. Tout simplement. En ce qui me concerne, j'ai posé toutes les questions que je voulais poser, et toi, en ce qui te concerne, est-ce que tu as autre chose à nous dire ? Oui, j'aimerais dire que, en fait, moi, j'apprends tous les jours. J'ai plein de défauts, je fais plein d'erreurs, et c'est ce qui me permet d'apprendre. Et donc, j'invite tous ceux et celles qui m'écoutent à m'écrire en commentaire des podcasts, par exemple, quand je les partage, ou sur mon adresse opaline.lesagronomes.com pour me proposer des idées de personnes à interviewer pour le podcast. Par exemple, ça peut être vous qui m'écoutez, qui nous écoutez, vous pouvez peut-être avoir envie d'être interviewé pour le podcast. Et c'est aussi possible d'être interviewer. Ça veut dire qu'on peut créer un podcast pour l'école d'agroécologie voyageuse si on participe au réseau. Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis super contente d'avoir demandé à ma petite sœur, Albane Lisiac, d'être l'intervieweuse pour ce podcast et de participer, en fait, un petit peu au projet de cette manière. Mais je serai toujours là aussi longtemps que tes projets existeront. Merci beaucoup, Apaline, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Albane. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes accompagnés d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada